Deux générations d'opposants aux bassines. Maëlys Coutan, 31 ans, est éleveuse de bovins. Jackie Aubineau, 73 ans, est retraitée. Le 25 mars 2023, à Sainte-Soline, il est dans le cortège avec quelques amis. Elle est enceinte de 7 mois et choisit de rester au campement. On a vu une fumée noire de loin, mais ça a été hyper rapide. On a entendu très très vite les détonations. Et entendre juste les détonations de loin, on n'est pas super serein. On a vu les quads de la gendarmerie qui ont enfin compris que jusqu'ici ils tiraient des gaz lacrymogènes qui leur revenaient dessus. Ils n'avaient pas calculé l'effet du vent. Donc là, ils sont partis avec les quads contournés pour pouvoir nous envoyer les gaz lacrymogènes et nous tirer dessus avec les grenades. On a attendu longtemps les blessés alors qu'on recevait des messages en disant qu'il y avait eu énormément de blessés, donc des très graves. Donc là, ça a été un peu plus parce qu'on ne savait pas qui c'était, on voyait juste son âge. Au départ, on est incrédule. Et puis après, vous voyez arriver des blessés partout. Médic, médic, dans tous les sens. Des gens qui se sont pris une grenade dans la figure. Vous voyez une grenade qui vous tombe à quelques mètres. vous vous dites, je l'ai échappé belle. C'était les plus graves qui arrivaient. Ceux qui avaient des trous de balle de ping-pong ou de balle de tennis dans la jambe. C'était vraiment genre, je me vois, la jeune femme là, enfin la jeune fille, elle avait 17 ans, un truc énorme dans la cuisse et tout. Et en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Elle voulait juste que je mette un pansement pour qu'elle y retourne. C'était des scènes de guerre par le bruit. Le bruit, les blessés, les gaz, tout était mêlé. Et puis on avait l'impression que c'était une scène, pour moi, irréelle. Ça, oui, c'est sûr que ça restera en tête, mais comme tout le monde. Après, voilà, la détermination est toujours là. Et je pense qu'il y a une part, enfin, c'est pas une partie, les gens sont beaucoup plus énervés. Malgré le traumatisme, malgré les risques, tous les deux participeront au rassemblement anti-bassines fin juillet dans le Marais-Poix-de-Vin. On a quand même l'impression maintenant que, comme il a beaucoup plu, que les gens vont oublier ce problème-là et que le problème de l'eau est résolu. Pas du tout. Il faut se projeter. On ne sait pas ce qui nous attend. Et je pense qu'il faut se maintenir en alerte. La détermination est toujours là. Oui, je l'emmènerai mon fils au mois de juillet, oui, ça c'est sûr.